Pour le moment, Issa Diop et Audrey-Pierre Gignac sont les deux transferts qui ont rapporté le plus d'argent au TFC. Le défenseur central avait été vendu à West Ham en 2018 pour 25 millions d'euros et l'attaquant avait été acheté par l'Olympique de Marseille contre environ 18 millions d'euros en 2010. Tid Alinga peut-il battre ses records ? Le buteur de 23 ans devrait en effet changer de club cet été. Le TFC avait dépensé 2,5 millions d'euros pour s'attacher ses services en 2022 et a largement confirmé tout son potentiel avec 33 buts inscrits. Faisant de lui un des meilleurs réalisateurs du club depuis l'an 2020 lire notre article ci-dessous. Selon nos informations, la cellule de recrutement travaille actuellement pour lui trouver un successeur. Le site spécialisé Transfermarkt évalue d'Alinga à 15 millions d'euros, tandis que l'Observatoire du Football 6 place la barre à 20 millions d'euros. Selon l'équipe, Damien Comoli aurait refusé une offre de 18 millions venu de Branfort en janvier. Une autre offre, évaluée à 20 millions, aurait aussi été écartée par le président l'été dernier au sujet de son buteur. Le quotidien sportif a annoncé que le TEF demanderait entre 35 et 40 millions pour la vente de D'Alinga. Sous contrat jusqu'en 2026, D'Alinga va-t-il véritablement pulvériser le record de vente pour un joueur du TFC ? Selon un sondage réalisé sur notre site, 46% des supporters toulousains estiment qu'il vaut entre 21 et 30 millions d'euros. Désormais, le joueur doit aider le TFC à bien terminer la saison pour aussi se montrer et recevoir les offres tant attendues cet été.